C'est un animal assez extraordinaire et rare. Donc là aujourd'hui c'est le déménagement, c'est le grand jour, on le descend à l'exposition. C'est la première fois qu'on ressort un sélacanthe à l'exposition depuis 1970. Il n'y a jamais eu de sélacanthe présenté en fluide au muséum depuis cette année-là. Ce sélacanthe a été pêché dans les années 60, il n'a pas bougé depuis les années 60. Il est resté dans sa piscine de Formole depuis ce temps-là, un animal qui vit dans les grands feaux. Et ils ne sont pas nombreux, on estime à un millier peut-être la population mondiale de ces animaux-là. Alors ça ressemble à un bec de perroquet, ça en a vraiment la couleur et la forme, mais en fait c'est un bec de calmar géant. Il a été ramassé par un chalutier et en fait il a été trouvé dans le contenu stomacal d'un requin dormeur en Antarctique. Le calmar devait faire dans les 8, 9, 10 mètres, donc c'est déjà un beau spécimen. Le requin dormeur qui l'a avalé a dû le trouver dans les fonds abyssaux et dévorer les restants du spécimen, parce qu'un requin dormeur ne s'attaquera pas à un calmar de cette taille-là. Alors cet animal bizarre c'est un ver, un ver marin. J'en ai travaillé quelques-uns il y a quelques années, mais là c'est le premier que je travaille qui a cette forme-là. Sa particularité c'est qu'il a une tête qui est presque une tête de calmar mélangée avec un mammifère. C'est bizarre, il a comme des dents autour de la bouche, mais en fait ce ne sont pas des dents, ce sont des petites tentacules semi-rigides. Il a surtout une autre particularité, c'est qu'à l'intérieur de cette forme de tête, il y a une véritable ossature, comme un mammifère. Et sa technique de chasse, puisque c'est un ver qui mange des verres, c'est un ver prédateur, carnivore, c'est qu'il va attraper ses proies avec ses petites tentacules, et il va petit à petit aspirer ses proies et les broyer avec ses formes osseuses qu'il a, et après les digérer. Cette crevette nous pose aussi un problème particulier, c'est-à-dire qu'elle vient des sources hydrothermales. Quand on me l'a apportée, elle fait partie des collections scientifiques du Muséeum, on n'a pas beaucoup de spécimens, on va dire, complets. La plupart sont très très abîmés, donc là c'est un petit bijou. Dès qu'on la touche, dès qu'on la sort du liquide, en fait cette partie tête qui semble être solide ne l'est pas du tout. C'est entièrement souple, ça a la texture d'une huître sortie de sa coquille, et dès l'instant que l'eau s'échappe de l'intérieur de ce volume-là, la crevette part en dépression profonde, et on a beaucoup de mal après à lui redonner son volume. L'idée de cette exposition, c'est vraiment de présenter la biodiversité insolite des océans, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner des figures familières, de la baleine, du requin, du dauphin, pour montrer des choses peu connues, des spécimens originaux qui ont été préparés spécialement pour l'exposition. On va avoir également des spécimens tout à fait exceptionnels de calmar géant, de célacanthes, et également de régalèques, alors le régalèque qu'on connaît moins, qui est un très grand poisson osseux, qui nage à la verticale et qui peut faire jusqu'à 8 mètres de long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada